Le président de la République a accordé une audience au président du Conseil pontifical pour la justice et la paix du Vatican avant de présider le Conseil des ministres dans l'après-midi. Après l'agression du jeune mannequin Awafadiga par un chauffeur de taxi, la peur s'installe chez les usagers. La police fait des recommandations aux populations. A l'étranger, la présidentielle en Algérie est prévue pour demain, jeudi 17 avril. Le président Abdelaziz Bouteflika brigue un nouveau mandat. Son principal chalongueur est Ali Benflis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais en titre, a accordé une audience. Le chef de l'État a reçu le président du Conseil pontifical pour la justice et la paix du Vatican. Son éminence, le cardinal Kodio Apia Peter Thurkson a félicité le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Viviane Aïm. Accompagnée de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté et de la conseillère spéciale chargée des questions du genre du président de la République, Jeanne Peumont, le cardinal Kodio Apia Thurkson Peter, président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, a eu un entretien avec le président de la République Alassane Ouattara. Le cardinal Kodio Apia a félicité le président de la République pour ses efforts pour instaurer un climat de paix en Côte d'Ivoire. Le président avait parlé un peu de son tentative de rebâtir le pays, la Côte d'Ivoire et tous les efforts d'établir la paix. On nous a encouragés à rassurer la présence du Saint-Père et les prières de toute la communauté chrétienne, catholique à Rome, qu'elle accompagne. Et puis on a encouragé aussi comme père de la Côte d'Ivoire, de reconstruire de nouveau la paix, la société, en faisant de telles que tous les citoyens ivoiriens puissent vivre en paix. Créé en 1967 par le pape Paul VI, le Conseil pontifical pour la justice et la paix a pour objectif de favoriser partout dans le monde la justice et promouvoir l'aide aux plus démunis. Un Conseil des ministres a siégé ce mercredi après-midi. Il a été présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises au nombre de ces décisions. C'est le portant fermeture temporaire des services d'urgence du CHU de Cocody. Toutefois, des aménagements seront faits dans d'autres structures sanitaires pour accueillir les patients pendant cette période. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition avec notre reporter qui rentre à l'instant. Les assureurs ivoiriens, membres de l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, s'informent de la notion financière. C'était à l'occasion d'un petit déjeuner débat avec au menu l'utilité de la notion financière pour une compagnie d'assurance. La rencontre organisée par l'ASACI s'est déroulée au siège de l'association à Cocody. Compte rendu, Noël Niagno. La rue des assurances d'Abidjan Plateau. Les assureurs l'ont désertée une matinée durant ce mercredi 16 avril 2014. La raison, participer activement à un petit déjeuner débat. Au menu, l'utilité de la notation financière pour les compagnies d'assurance. Une nécessité vitale. Quand vous prenez l'assurance vie, les gens placent leur épargne du long terme. 10, 15, 20 ans, il faut qu'ils soient sûrs que la société auprès de laquelle ils placent leur épargne sera là au moment de leur retraite, par exemple, pour leur rendre leur argent. Et cette crédibilité-là est donnée par la notation financière. Il s'agit donc à travers cet exercice de se donner les moyens de crédibiliser les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. La notation financière consiste à évaluer la qualité de crédit d'un emprunteur, c'est-à-dire évaluer sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Pour l'heure, sur les 29 sociétés d'assurance du marché ivoirien, le premier de la CIMA, Conférence Inter-Africaine des Marchés d'Assurance, deux sont notés. Ces marchés pèsent pour 209 milliards de chiffres d'affaires repartis entre l'assurance vie, 93 milliards et 116 milliards en non-vie. Business Competition, c'est une initiative de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Ce concours va permettre de recruter des jeunes qui ont des projets générateurs de revenus et à les accompagner dans la réalisation de leurs propres projets. Le lancement a eu lieu hier au cours d'une conférence de presse animée par le président du patronat ivoirien Jean-Cacou Diagou. Francis Boifo pour les détails. Susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en particulier les femmes, les aider à mettre en œuvre des projets innovants et générateurs de revenus pour accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de développement. C'est le but du concours CGECI Academy Business Competition, un concours organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Business Competition permet à ceux qui seront primés d'être accompagnés. Accompagnés d'abord par un encadrement d'un senior, le deuxième volet, un petit accompagnement financier qui permettra à l'entrepreneur de financer quelques éléments de son business plan. Est éligible à cette compétition toute personne résidant en Côte d'Ivoire, dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Le candidat doit avoir un plan d'affaires rédigé ou avoir lancé une entreprise qui n'a pas plus de 3 ans. Son projet doit être innovant et a fort impact socio-économique en Côte d'Ivoire. La compétition concerne tous les secteurs d'activité. La date butoir du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 18 avril prochain. Des 500 projets attendus, seuls, les 10 meilleurs seront retenus à la fin du processus. On s'intéresse maintenant à Pakinou, la PAC, un pays baoulé. Le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, en charge de la défense, donc a entrepris récemment une tournée dans le V-Baoulé. Il s'est agi de sensibiliser les populations avant les grands mouvements de la PAC et remobiliser les troupes en vue de lutter contre les coupeurs de route, les vols à main armée et le racket. Pour la fête de PAC, le ministre chargé de la défense a annoncé une vaste opération de sécurisation. On en parle avec Abou Sanougou. 16 localités visitées en 3 jours. Un véritable périple pour le ministre Paul Kofi-Kofi. Mais l'enjeu en valait le déplacement. Le ministre en charge de la défense est allé échanger avec la population sur les questions de sécurité d'une part et d'autre part, remobiliser les troupes à l'approche des fêtes de PAC afin de lutter contre le phénomène des coupeurs de route, les attaques à main armée, le racket et les accidents de la circulation. A Toumoudi, Dimbokro, Mbayakro et Brobo, Paul Kofi-Kofi a annoncé une opération de sécurisation de grande envergure. Une opération spéciale pour sécuriser l'affaire de PAC, pour que tout le monde puisse voyager et que tout le monde puisse fêter un espace dans la quiétude, notamment les lieux de culte, les tronçons et aussi les lieux de festivité. Paul Kofi-Kofi a aussi exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité et de défense. Nous avons expliqué aux populations que la collaboration avec elles était nécessaire pour traquer ce phénomène de banditisme de temps moderne, parce que ces coupures de route sont parmi nous, sont parmi les populations. Nous avons demandé à nos hommes de créer la meilleure confiance possible avec la population, en mettant fin aux raquettes et pour permettre à cette population de livrer les informations nécessaires à lutter contre ce phénomène. Un message repris à Boaki, Botro, Behomi, Sakassou, Djebounoua, Tiebissou, Yamoussoukro, Boaflé, Sinfra, Oumé et Tiasali. Les populations, quant à elles, souhaitent que le dispositif sécuritaire qui sera déployé à la faveur du PAC soit maintenu après la fête. Nous coopérons et chaque fois qu'il y a des soubresauts de ce type-là, nous nous organisons et nous mettons les moyens. Nous sommes prêts à leur donner des renseignements pour qu'effectivement il y ait la paix, la sérénité à Boaki. Les populations ont bien perçu ce message-là et la collaboration va s'établir. C'est nous, les populations, qui subissons ce service-là. Donc à chaque fois, nous portons l'information. Pour cette mission, le ministre chargé de la Défense avait à ses côtés les généraux firmés d'Étoleto, chef d'état-major général adjoint chargé du soutien, et Vako Bamba, commandant seconde de la Gendarmerie nationale, enfin du commissaire divisionnaire de police, Bruno Dibi, directeur général adjoint de la police nationale. On reste toujours au chapitre de la Défense et de la Sécurité. Deux frégates militaires des forces navales turques ont accosté à Abidjan et c'est une grande première en Afrique de l'Ouest. Leur présence dans les eaux territoriales ivoiriennes se situe dans le cadre du renforcement des capacités du personnel militaire. En matière de sécurité et de lutte contre la piraterie maritime sur les côtes africaines, le commandant de la flotte turque a eu un tête-à-tête avec le ministre Paul Kofi Kofi. Au centre des échanges, la coopération militaire entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Sylvie Touré pour le point. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Deux frégates de la force navale turque en escale à Abidjan. Objectif de la mission, raffermir les liens avec l'état de Côte d'Ivoire et renforcer les capacités des pays africains en matière de sécurité maritime. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense auprès du président de la République, a reçu le vice-amiral et commandant de la flotte turque avec qui il a égrené ses besoins en matière militaire. Pendant dix ans, la Côte d'Ivoire a été fermée aux grandes écoles militaires à l'étranger. Nous n'avons pas pu renouveler les équipes, donc nous aurons besoin d'envoyer nos brillants officiers, sous-officiers dans vos écoles militaires. Donc nous pourrions aussi bénéficier de vos appuis en termes d'équipement militaire. L'escale dans les eaux ivoiriennes constitue une étape dans la longue marche que les deux pays auront à effectuer ensemble. Cette visite va contribuer à améliorer ses relations et ses liens. Nous avons déjà, au nom de mon équipage, de mon personnel et moi-même, nous sommes énormément émus d'avoir vu votre hospitalité. Satisfait de l'hospitalité dont il a bénéficié ici à Abidjan, le commandant de la flotte a voulu marquer son passage. Il a fait don de 300 kits alimentaires aux rapatriés et aux épouses de militaires tombées au champ d'honneur. Les frégates turques lèveront le voile le 18 avril prochain, mais le périple africain va se poursuivre durant 102 jours dans 27 pays. Le chef de bataillon, Idriss Koulibaly, est le nouveau commandant du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville. Il était précédemment chef du bureau des opérations au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le 11 avril dernier, il a reçu le fagnon des mains du lieutenant-colonel Fofana Mamadou, appelé à d'autres fonctions. La passation de commandement a eu lieu en présence du général de brigade, Torres Sekou, chef d'état-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Compte rendu, Hamza Dhabi. Place d'armes de la garde républicaine de Trècheville ce jeudi. Double cérémonie de remise du drapeau et de passation de commandement. Le lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norossotier quitte la tête du groupement 1. Il est nommé commandant en second du 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Il est remplacé par le chef de bataillon Idriss Koulibaly, devant officier, sous-officier et militaire du rang du groupement 1 de la garde républicaine. Le commandant Idriss Koulibaly s'est adressé à Torres Sekou, chef d'état-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et à toute la hiérarchie militaire. Il promet œuvrer à la consolidation d'une armée au travail, soucieuse du bien-être des populations et de créer une véritable synergie au sein du groupement qu'il dirige pour les batailles futures. La discipline faisant la force principale des armées, je serai intraitable et intransigeant sur la question. Je veux que nous soyons de vrais professionnels de la sécurité. Recevant le drapeau ivoirien des mains du lieutenant-colonel Kouaou Amichia-Edouard, le tout nouveau chef de corps s'engage à en prendre soin. Anciennement chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, le commandant Idriss Koulibaly devient ainsi le 14e chef de corps du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville. Je vous le disais en titre, depuis la mort d'Awa Fadiga, jeune mannequin agressé par un chauffeur de taxi, les populations sont inquiètes. Elles ont peur d'avoir recours au service des taxis-compteurs pour effectuer leurs déplacements face à ces inquiétudes. La direction générale de la police nationale annonce des mesures et appelle les populations à la vigilance. Le point de ces mesures avec Fatou Fofana. L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Awa Fadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20h, on a peur de sortie. Même en plein journée, c'est devenu maintenant psychologique. En plein journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent à l'aise que dans le bus, quand on se bourre, au moins on sait qu'il ne peut pas y avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent les passagers et allaient les agresser. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui agressent. Ils sont souvent en complicité. J'étais allée faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, deux autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'était un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la direction générale de la police nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet, sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale. Un mot d'agriculture. La filière COLA connaît des difficultés. La Chambre nationale d'agriculture qui coordonne la plupart des activités des associations des agriculteurs veut venir en aide à cette filière. Elle a donc convié les acteurs de la filière COLA à sa tribune dénommée le café de la Chambre d'agriculture pour exposer leurs problèmes et des solutions ont été proposées. Hermann Niamien. Vendu entre 315 et 600 francs Céphabos-Champs et entre 900 et 1300 francs à l'exportation, la COLA en Côte d'Ivoire est aussi rentable que le café et le cacao. Cependant, la filière est confrontée à de nombreux problèmes. Entre autres, l'absence d'une bonne organisation, du manque de sémences dans certaines régions et de l'inexistence d'un test réglementaire. Il se trouve qu'on nous impose 35 tonnes, par exemple. Or, les camions peuvent aller jusqu'à 70 tonnes. Alors, ce n'est pas notre avantage. Notre problème, nous avons besoin des sémences pour accroître la quantité de la production. Au niveau des autres cultures, on leur donne gratuitement. Mais à notre niveau, on nous demande d'acheter, donc ça devient un peu plus compliqué. C'est pour aider les acteurs à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout pour organiser le secteur que cette tribune intitulée, le café de la chambre d'agriculture, a été initié. Au niveau de la filière COLA, les problèmes se situent surtout au niveau de l'organisation. Alors, par rapport à ça, nous avons souhaité qu'il y ait quatre commissions qui vont prendre en compte, dans un premier temps, l'organisation de la filière en matière de production. Dans un deuxième temps, l'organisation de la commercialisation. Ensuite, l'organisation de la filière en matière de fiscalité, parce qu'il faut que l'État puisse avoir un toit et un regard et prélever aussi quelque chose sur cette filière-là. Un décret va se fixer les règles de fonctionnement de cette filière. Et donc, plus personne ne pourra opérer comme il veut dans la filière COLA. Nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, non seulement nous connaissons l'importance de la filière COLA, nous connaissons, nous savons qu'elle est rentable. Avec plus de 150 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de COLA au monde. Un volet éducation dans ce journal, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé les premières journées de l'école dans la région du Morounou. Objectif, célébrer l'excellence. Les meilleurs élèves de Ara, Bongwanou et Mbato ont été récompensés. Reportage Hamza Diaby. Les meilleurs élèves du Morounou récompensés. Pendant deux jours, l'excellence était à l'honneur. Les 11 et 12 avril derniers, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé les premières journées de l'école dans la région du Morounou. Véritable moment de fête, c'est dans la ferveur totale que Kondia Kamara, la ministre de l'éducation nationale, présidente de la cérémonie, et Awando Litéophile, directeur de cabinet du premier ministre, ont été accueillis. Ils sont venus susciter le goût des études aux élèves. Ce 12 avril, tous les meilleurs ont été primés, notamment les Amazones, les acteurs du système éducatif et les majors des deux premiers trimestres de l'année scolaire de tous les établissements scolaires, publics et privés de la région. Des prix composés en grande partie de kits scolaires. Une façon pour le ministère d'encourager l'excellence dans la région. J'exprime les chaleureux félicitations à tous ces mauréats et à tous ces mauréats pour ces différents prix obtenus. Bravo, félicitations à vous tous pour être parmi les meilleurs. Bravo à vous d'être les meilleurs dans la région. La reconnaissance de vos mérites vous oblige, chers filles, à démérer en tout cas et en tout lieu des modèles pour vous-mêmes, pour vos familles, mais aussi des exemples de la nation qui attendent beaucoup de vous. Pour terminer, Kondia Kamara n'a pas manqué de mettre en garde les auteurs de grossesse des jeunes élèves. Pour elle, il est temps de se mobiliser contre ce fléau immoral et amoral. Je vous le disais en début de journal, il s'est tenu ce mercredi 16 avril 2014, un conseil des ministres au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises au nombre de celles-ci, celles portant fermeture temporaire des services d'urgence du CHI de Kokodi. Toutefois, des aménagements seront faits dans d'autres structures sanitaires pour accueillir les patients pendant cette période. À son propos, on écoute le porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné. La dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHI de Kokodi pour permettre les travaux de réfection. Donc, cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de trois mois. Mais, dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits et qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHI de Kokodi qui permettra la délocalisation des services d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHI de Kokodi pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie, de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHI de Trècheville avec deux blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHI de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Athier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics, et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Benjerville et la formation sanitaire du plateau. Voilà, le communiqué final du Conseil des ministres vous sera proposé dans nos programmes après le journal. Le député de Mansou-Préfecture et sanguiné, Sikhi Blomblaise, a entamé une tournée de sensibilisation des populations sur la candidature unique du président Alassane Ouattara, la présidentielle de 2015. Sikhi Blomblaise a invité les populations de l'Ogouali à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara, Abou Sanougou. Le député de Mansou-Préfecture, Sikhi Blomblaise, poursuit sa tournée de mobilisation autour d'une candidature consensuelle du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. A cette occasion, Sikhi Blomblaise a demandé aux chefs des villages, aux femmes et aux jeunes des quatre sous-préfectures que sont l'Ogouali, Zio Gwini, Yaple et Bogwini d'accorder un second mandat au président Alassane Ouattara. Il les a également exhortés à la paix, à l'entente, à la réconciliation et à la cohésion. Vous, la jeunesse, vous, les mamans, il faut qu'on forme un bloc. Et que ce bloc dise ensemble, derrière tous les chefs, que les élections, nous allons nous mettre ensemble pour qu'on vote Alassane. C'est ça qu'on appelle dans d'autres thèmes en français le consensus. L'élection d'Alassane, là, c'est une réalité. Le travail qu'il est en train aujourd'hui de faire en point d'ivoire, même l'homme qui ne voit pas, il touche. Quand il touche, il l'a vu. Les différents intervenants ont promis d'aider Sikhi Blomblaise dans sa mission de sensibilisation pour le concept consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara afin de lui permettre de poursuivre l'oeuvre de construction de la Côte d'Ivoire et de faire d'elle un pays émergent. L'inauguration du siège du RDI de l'Ogualé a mis fin à la cérémonie. Le député Sikhi Blomblaise se rendra dans les prochains jours dans la région du Moyen-Kavali et du Guemont. Michel Digret est notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Il est en direct avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Abida Dambene. Les résultats de la présidentielle étaient annoncés pour 19h. Qu'en est-il exactement ? Oui. Abida, nous sommes actuellement dans le plus grand hôtel de Bissau sous haute surveillance militaire et policière car c'est ici que le président de la Commission nationale des élections doit proclamer les résultats provisoires du scrutin qui s'est déroulé du mois dernier. Prévu pour 19h GMT, nous sommes toujours dans l'attente des résultats. Avec nous, la presse locale et étrangère, des ambassadeurs accrédités à Guinée-Bissau et le dépouillement ont pu faire ce mercredi. Voilà. Donc, les Bissau-Guinéens étaient appelés aux urnes pour voter leur président et leur député. La précision était de taille. Ces élections sont qualifiées d'élections de sortie de crise, mais quelle est leur crédibilité ? Que disent les rapports des observateurs ? Oui. Abida, concernant la crédibilité du scrutin, déjà au lendemain du BAS, c'est-à-dire lundi, les missions d'observation ici présentes, à savoir l'Union africaine, la CIDAO, l'Union européenne du 7-2-8 mois, ces missions ont précipé une amie au-delà de quelques incidents mineurs signalés à Dissau et à l'intérieur du pays. Les élections publiques se sont déroulées de façon régulière et elles avaient indiqué que ces incidents n'auraient aucun impact sur les résultats. A débattant de l'équipe, il faut dire que la communauté internationale, et surtout la CIDAO, est extrêmement vigilante et entend mener ce processus électoral à son terme. Nous souvenons qu'en 2012, on s'est afflevé de tous les critères et qu'elle est intervenue de pouche. La CIDAO entend maintenir donc la pression sur tous les acteurs politiques et militaires, même après ces élections, pour tourner définitivement la page d'un coup d'État. Car, à Dibas, le plus dur entre Dissau n'est pas toujours député le pays d'un président démocratiquement élu, mais de lui garantir de bonnes chances de survie politique et physique jusqu'à la fin de ce mandat, surtout si il arrivait à l'esprit de toucher aux intérêts d'achats militaires ou des valets locaux des réseaux internationaux du trafic de drogue. Voilà. Merci beaucoup, Michel Digret, et nous sommes toujours à l'écoute. Et je tiens à rappeler que la CIDAO, c'est la CIDAO qui a permis le retour à l'ordre constitutionnel. Michel Digret vient de le dire. Et le président de la commission de la CIDAO, Désiré Cadré-Ouedrago, était à Bissau. Et puis sachez également que plus de 600 soldats de la force de la CIDAO sont déployés en Guinée-Bissau. Les Algériens vont élire leur président demain jeudi. Ils auront le choix entre Abdelaziz Bouteflika et son challenger, Ali Benflis. Mais cette élection semble laisser indifférent une bonne partie de la population qui se sent laissée pour compte. Regardez. Son bébé dans les bras, cette femme nous montre l'endroit où elle vit. L'absence de salle de bain et de toilette, les bassines qu'elle utilise à la place. 30 ans qu'elle vit ici et qu'elle attend un logement en vain. Cela fait 30 ans que nous sommes ici. Le gouvernement est venu et nous a recensés, mais rien ne se passe jamais. Cette fois, ils sont venus et ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose après les élections. Alors on attend. Rares sont ceux qui gardent espoir parmi les habitants du bidonville de Khleif, à 200 kilomètres au sud d'Alger. Ils sont des milliers ici, depuis qu'un séisme a presque entièrement détruit la ville en 1980. A la veille de la présidentielle, ce couple croit encore aux promesses du président Bouteflika. J'irai voter. Oui, j'irai voter. Et je voterai pour Bouteflika, parce qu'il a réglé les problèmes de ce pays. Il nous a donné des maisons. Mais c'est le gouvernement qui ne les a pas livrés. A Innadja, dans la banlieue d'Alger. Ici se côtoient les familles poussées à l'exode par la guerre civile dans un climat de désespoir. Entre ceux qui ne sont pas enregistrés sur les listes électorales et ceux qui ne croient plus en rien. Je ne crois en personne, et encore moins au nouveau président Bouteflika. Je n'ai aucun espoir, parce que Bouteflika n'a rien fait en 15 ans, parce qu'il y a 10 000 abris de fortune ici et qu'il n'a rien changé. Sans enjeu ou sans espoir, l'élection présidentielle de jeudi se déroulera sans toute une partie de la population, les Algériens des bidonvilles. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada